Très vite, nos prédécesseurs ont inclus le mot participation. Ils ont pensé, c'était fondamental, et ça reste encore pour nous une valeur fondamentale, que les projets d'habitat doivent être faits avec et aussi par les bénéficiaires. Très vite, nous avons croisé une autre problématique, qui était celle de l'habitat solidaire, c'est-à-dire un habitat qui, effectivement, est un habitat groupé, mais qui accueille des personnes en précarité dans la définition qu'en donne le CDE. L'habitat inclusif est arrivé également dans notre parcours, et depuis bien longtemps, animé par un groupe de travail qui est d'ailleurs à l'initiative de cette première demi-journée, et cette problématique n'était pas évidente pour nous parce que nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas médecins, nous sommes les spécialistes de l'habitat groupé, ce qui n'était pas la même chose. Pourtant, nous avons découvert, avec ce groupe de travail, que ces problématiques et les propositions qu'on pouvait y mettre derrière en matière de l'habitat nous concernaient, et tout un travail a été entrepris avec ce groupe, et ce travail sera en partie présenté tout à l'heure. Que dois-je dire encore ? Ah oui, bien sûr, et ça c'est très important. Hier, c'était la journée de l'habitat groupé, de l'handicap, pas l'habitat groupé, mais l'handicap, et bien sûr, on a peut-être pu faire notre demi-journée hier, c'était sans doute plus pertinent. Mais quand même, ça nous ramène à cette problématique du jour, et qui est celui de l'habitat inclusif solidaire. Alors, clairement, cette demi-journée se veut aussi une demi-journée d'analyse, mais aussi de propositions, et nous tenons beaucoup à cet élément-là. Propositions de quoi ? Non pas de mettre en cause de grandes institutions qui existent et qui se veulent une réponse à la problématique, mais propositions d'alternatives. Pourquoi des alternatives ? Parce que nous pensons que toute une série de propositions qui viennent des familles, qui viennent des besoins à exprimer, peuvent se concrétiser dans des petits projets à taille humaine et qui s'insèrent dans des quartiers, qui alimentent du lien social, et ce lien social nous semble évidemment tout à fait essentiel dans la réponse. Propositions aussi qui se veulent pérennes, et c'est évidemment une des grandes problématiques que nous allons traiter ensemble. Que dois-je dire encore ? Ah oui, alors ça c'est purement technique, vu le fait que la demi-journée était très chargée, nous avons unilatéralement décidé d'allonger un tout petit peu le timing, c'est-à-dire ne pas terminer à 12h, mais à 12h30. Pour animer les groupes de travail, vous aurez des animateurs qui se présenteront à vous tout à l'heure, mais avant ça, bien sûr, nous aurons quelques présentations. Nous avons aussi une gardienne du temps, et qui ne sait pas n'importe qui, c'est Pascal. Pascal est notre coordinatrice, et si certains font de la philosophie au marteau, comme disait Nietzsche, Pascal va faire de la gestion du temps à coup de marteau. Donc ne soyez pas étonné si vous la voyez tout d'un coup surgir sur vos écrans, de manière extrêmement assertive. Je peux vous garantir que quand elle veut être assertive, elle l'est. Et dire encore, des choses intéressantes à dire aussi, c'est que si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que nous faisons en matière d'habitat groupé, en matière d'habitat solidaire, je vous invite à aller voir et visiter nos deux sites internet, habitat-groupe.be, mais également habitat-participation.be. Autre élément, et qui est intéressant, me semble-t-il, à évoquer en ce début de matinée, c'est quelles sont nos différentes zones d'activité au sein de l'ASBL Habitat et Participation. Nous bénéficions de plusieurs agréments. Un agrément éducation permanente, celui qui nous anime un parti ce matin. Également, nous sommes pôle ressources en matière d'habitat groupé. Et troisièmement, nous sommes également reconnus comme organismes APL, c'est-à-dire des organismes d'aide au montage d'habitat et de réponse en problématique d'habitat. Nous travaillons en communauté française, c'est-à-dire à la fois en région Wadon, mais également sur Bruxelles. Eh bien, nous vous remercions à toutes et tous d'être présents, vous acteurs politiques, professionnels du secteur du handicap ou de la santé mentale, professionnels du service public, parents, proches, personnes concernées ou personnes intéressées par l'habitat inclusif solidaire. Donc, nous nous rassemblons aujourd'hui autour de cette thématique, l'habitat inclusif solidaire, une forme d'habitat groupé dans laquelle la solidarité et l'inclusion sont au centre et dans laquelle habitent des personnes, notamment, c'est important de dire que c'est notamment, des personnes en situation de handicap et ou de fragilité psychique et quel que soit leur degré d'autonomie. On espère que cette matinée sera pour vous très nourrissante et qu'elle vous donnera envie de nous rejoindre dans le développement de ces habitats inclusifs solidaires. Et donc, ces deux matinées ont été préparées par un groupe de travail qui accompagne la semaine Habitat Participation, un groupe de travail nommé Habitat Handicap Santé Mentale. Ce groupe de travail est composé en fait de proches, de parents, aussi d'associations, de professionnels, de personnes concernées. Et ces personnes, en général, pour créer leur projet, se structurent en association ou en fondation. Ici, vous voyez quelques membres du groupe de travail. Vous avez l'ASBL 30 février, vous avez la fondation Portrait, la fondation Antélie, la fondation Alloji, l'ASBL MyWish, l'ASBL Demisum, les Piloti, l'ASBL également, et la VIC qui est présente via son secteur recherche et statistique. Alors voilà, c'est ce groupe-là qui vous propose ces deux matinées. Et ce sont tous des projets qui, soit existent déjà, des projets d'Habitat Handicap Solidaire, soit des projets qui sont en cours de création. Voilà, comme je le disais, ce groupe de travail, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on se rassemble depuis presque une dizaine d'années, on échange des informations, des expertises, on va voir, visiter des projets, on rencontre des experts. Tout ça, pourquoi ? Pour mettre en évidence les ingrédients des différents modèles de l'habitat inclusif solidaire. L'habitat inclusif solidaire est toujours un habitat non stigmatisant, inclusif, participatif, ouvert à l'extérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'Habitat et Participation s'intéresse à cette thématique ? Eh bien, comme Daniel l'a dit, ce qui est fondamental pour l'ASB L'Habitat et Participation, c'est que chacun puisse être acteur de son habitat, et ce, quelle que soit sa situation en termes de revenus, en termes de statut, en termes d'âge, ou en termes de santé. Les trois thématiques sur lesquelles travaille l'ASB L'Habitat et Participation, c'est le droit à l'habitat, la participation citoyenne, et le développement d'un cadre de vie solidaire, durable et responsable. Selon nous, l'habitat inclusif solidaire se trouve vraiment à la croisée de ces trois thématiques. L'habitat inclusif solidaire est une des réponses en matière d'habitat et de participation à la vie de la cité des personnes en situation de handicap et ou de fragilité psychique. C'est pour ça que nous accompagnons cette thématique. Alors, je voulais juste clarifier un petit peu les définitions de quoi on parle. En fait, on a une association plutôt générale, en matière d'habitat et donc, une de nos compétences est le développement de l'habitat groupé, le soutien en développement de l'habitat groupé et l'habitat inclusif solidaire. Finalement, c'est une forme d'habitat groupé, c'est une forme d'habitat solidaire. Vous voyez, le grand cercle, le grand ensemble, c'est l'habitat groupé, le cercle du milieu c'est l'habitat solidaire, le cercle plus petit c'est l'habitat inclusif solidaire. Et donc, les points communs entre ces formes d'habitat, c'est que l'on retrouve à la fois des espaces privés et des espaces collectifs et des densités variables en fonction des habitats. Tous les habitants se retrouvent réunis autour d'une vision commune de valeur qui se concrétise, se matérialise dans des projets communs. Ils partagent plus ou moins de moments de vie en commun en fonction des projets. Ils n'ont pas, les habitants n'ont pas nécessairement ni un parenté entre eux et ils participent à la gestion de leur lieu de vie, soit en autogestion, soit en co-gestion avec les associations, les pouvoirs publics qui ont monté le projet. Et donc, il y a des obligations, des tâches à se répartir, des processus décisionnels à mettre en place et une bonne communication pour que l'habitat fonctionne. Ça, c'est pour l'habitat groupé. L'habitat solidaire, c'est un habitat groupé qui a mis la solidarité au centre. Et comment est-ce qu'elle a fait, mis cette valeur de solidarité au centre ? en accueillant au moins une personne dite en situation de précarité sociale. Selon l'OCDE, une personne en situation de précarité sociale, c'est une personne qui cumule au moins deux critères de fragilité. Ces critères de fragilité, ça peut être l'âge, l'absence d'un réseau social autour de soi, le fait d'être dans une situation de mal logement, d'avoir peu de revenus ou d'avoir une santé plus fragile. Et finalement, l'habitat inclusif solidaire, c'est une forme d'habitat solidaire, inclusive, et qui accueille des personnes en situation de handicap ou de fragilité psychique. Et je vais vous passer une petite vidéo qui a été créée par le groupe de travail. Devenir adulte, une étape est bien souvent un questionnement. Que faire ? Où aller ? Où vivre ? Chacun choisit l'option qui lui parle le plus, le lieu de vie de son choix. Pour certains d'entre nous, la réponse n'est toutefois pas si facile. Alex est une personne en situation de handicap ou de fragilité psychique, comme on dit. Il a différentes options qui s'ouvrent à lui. Mais il ne se retrouve dans aucune d'elles. Alex se questionne. Une alternative retient son attention. Elle est encore en construction. La maison est ouverte sur le quartier. Les habitants portent comme lui un bagage. Cette maison est ce que l'on appelle un habitat inclusif solidaire. Il s'y sent bien. Au sein de la maison, Alex aménage son espace, crée son cocon, sa bulle. Alex peut déposer ici son bagage, tout comme ses colloques. Ensemble, ils partagent des espaces de vie mais aussi des moments. Ils se retrouvent pour organiser la vie de la colloque, discuter des charges communes ou prévoir des activités. Chacun participe selon ses compétences, ses envies, à son rythme, quand il le souhaite. Alex est accompagné. Professionnels ou proches, ils sont là pour lui en fonction de ses besoins et ses demandes. Administrateurs de biens, soins médicaux ou paramédicaux, aides pour le ménage, les transports, soutien psychologique, Alex est bien entouré. Et surtout, Alex a autour de lui quelques voisins sympas et bienveillants. Une présence solidaire. Avec ses voisins, ils font même un compost au bout de la rue. Alex est heureux au sein de cet habitat inclusif, solidaire et de son quartier. Alex et ses colocs ne sont pas les seuls à vivre dans pareilles expériences. L'habitat inclusif, solidaire, ça marche. Et ce serait une bonne idée dans chaque quartier pour ouvrir cette possibilité à davantage de monde. Habiter ma vie, mon quartier, ma ville, osons le défi, ensemble. Voilà. La vidéo, j'espère qu'elle le clarifie ce que c'est un habitat inclusif solidaire. Voilà ici quelques éléments de définition selon le groupe de travail. Donc, un habitat inclusif solidaire, finalement, c'est un environnement ordinaire que les habitants s'approprient, qui accueillent un nombre limité de personnes et qui assurent aux personnes un soutien adapté en tenant compte de leurs capacités et de leurs projets. Donc, l'accompagnement est individualisé. Il favorise le développement d'un réseau de soutien volontaire pour chaque habitant. Chaque habitant développe autour de lui son propre réseau, qui fait appel à des ressources professionnelles extérieures en cas de difficultés afin d'éviter l'exclusion et qui favorise un maximum d'activités inclusives. Nos constats, en fait, les constats du groupe de travail, c'est qu'il existe d'échelons manquants entre l'offre institutionnelle et le logement individuel. Les personnes sont souvent trop vues selon leurs difficultés, leurs fragilités et donc sont victimes d'une certaine stigmatisation. L'offre institutionnelle est insuffisante, elle est parfois délocalisée, parfois inadaptive. Le fait de vivre en logement individuel n'est pas toujours possible et souvent difficile, notamment à cause du manque de services de proximité. Ceci dit, mettre en place un habitat inclusive solidaire, ce n'est pas chose simple. La mise en place est longue et fastidieuse, notamment en raison du morcellement des compétences. Il y a différents niveaux de pouvoir, les compétences sont morcellées. Créer un habitat inclusif solidaire touche des compétences urbanistiques, des compétences logements, des compétences en termes de santé, d'action sociale, de handicap et donc c'est un beau projet de transversalité et la grande pierre d'achoppement de tous les projets. La plus grosse difficulté finalement pour les porteurs de projets c'est de financer l'accompagnement des habitants. Souvent les porteurs de projets parviennent à trouver les financements pour les briques mais ce qui pose souci c'est le financement d'accompagnement. Et puis alors un frein mais qui existe pour tous les habitats groupés c'est la réticence des riverains. Il y a un nouveau projet qui se rit dans un quartier ça bouscule son équilibre et donc il y a un travail à faire avec les riverains pour que ce projet s'intègre au mieux et fasse partie de la dynamique de quartier. Ceci dit il y a des projets qui voient le jour qui existent qui fonctionnent voilà une carte de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles elle n'est pas exhaustive donc il y a des projets à Bruxelles il y a des projets en Brabant-Ouallon dans la province du Nôme la province de Liège moi je n'en connais moins dans la province de Luxembourg mais voilà des projets qui fonctionnent et qui sont des habitats inclusifs solidaires et qui sont extrêmement différents les uns des autres. Il y a une véritable richesse dans la pluralité des modèles la pluralité des sélectionnements des habitats inclusifs solidaires. Voilà moi ma présentation s'arrête là c'était une petite introduction je remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Guylain Majrott Eh bien bonjour à tous je voudrais vous présenter en une dizaine de minutes l'évolution des perspectives internationales et européennes qui ont marqué le développement des institutions et des services pour personnes handicapées et voir dans quelle mesure cela a débouché sur un intérêt pour les HIS en Wallonie particulièrement qui est notre préoccupation d'aujourd'hui. Alors brièvement voyons ce qui s'est passé dès les années 60 vous voyez que ça remonte déjà à plus de 60 ans on insistait à l'époque sur la normalisation des conditions de vie ça veut dire qu'elles devraient venir dans des conditions de vie normales et c'était notamment le cas des pays nordiques d'ailleurs je pense qu'ils sont toujours en avant dans ce domaine là normalisation on ne visait pas à normalisation des personnes ça c'est une erreur c'est des conditions et puis un peu plus tard dans les années 70 on a parlé de la valorisation des rôles sociaux rôles sociaux que nous remplissons tous le rôle social d'étudiant c'est un rôle social valorisé le rôle social de propriétaire ou de locataire ce sont des rôles sociaux valorisés dans quelle mesure les personnes en situation de handicap les remplissent et puis alors est venue la notion de qualité de vie dans les années 90 et notamment la qualité de vie subjective est-ce que je suis content de ma vie c'est devenu plus subjectif et enfin on est entré dans la notion de droit alors la notion de droit c'est évidemment l'ONU qui a insisté là-dessus parce qu'elle a dit qu'elle devait pouvoir avoir une participation pleine et entière à la société sur base de l'égalité avec les autres et donc c'est vrai j'ai repris ici les rôles sociaux le rôle sociaux d'enfant de ses parents d'abord et membres de la famille locataire propriétaire amis voisins couple parents citoyens aussi citoyens et effectivement cette convention de l'ONU a été ratifiée par la Belgique en 2009 ça veut dire qu'elle est obligée la Belgique et la Wallonie est obligée de respecter cette participation pleine et entière et d'adapter sa législation alors je n'ai repris ici que quelques mots de l'article 19 qui dit vivre dans la société la possibilité de choisir le lieu de résidence et où avec qui elles vont vivre qu'elles ont accès à une gamme de services à domicile ou en établissement avec d'autres services d'accompagnement y compris l'aide personnelle et enfin bénéficier des services et équipements sociaux destinés à toute la population donc si vous voulez ça c'est l'article 19 qui doit effectivement marquer être traduit dans la réglementation dans les décrets dans les les arrêtés qui vont concerner les personnes en situation de handicap et de fragilité psychique alors l'Europe l'Europe elle dit à peu près la même chose j'ai mis une date en 2012 il y a un groupe européen d'experts qui s'est penché sur la transition des soins en institution vers des services de proximité et voilà ce qu'il disait trois observations qu'ils ont faites les usagers sont tenus à l'écart de la vie en société ils ne disposent pas d'un contrôle suffisant sur leur vie et sur les décisions qui les concernent et les exigences de l'organisation tentent à passer avant les besoins individualisés des usagers et donc au niveau de l'Europe on est passé au niveau international maintenant au niveau de l'Europe il faut passer des institutions vers des services de proximité à condition qu'ils respectent les valeurs que nous avons déjà mentionnées y compris le droit alors en Wallonie au fond la question c'est est-ce que ces perspectives ont-elles influencé le développement des institutions et services en Wallonie va-t-on vers des HIS alors j'ai rappelé quelques dates peut-être certains d'entre vous s'en souviennent 63-64 fonds national de reclassement social des handicapés fonds 81 enseignement spécial en 1970 alors après ça il y a eu une phase de communautarisation et de régionalisation dont je passe mais c'est effectivement le domaine du handicap a été bouleversé et c'est devenu l'AWIP en 1995 qui est devenu maintenant l'AWIP et l'enseignement spécial aussi on va vers une école inclusive puisque vous savez qu'il y a le pacte pour un enseignement d'excellence école inclusive qui a bien du mal à se mettre en place alors à l'époque donc dans les années 60 on a créé quelques grandes institutions résidentielles j'ai mis simplement quelques noms qui sont familiers peut-être à certains Sineb Bonneville en Drimont et puis on a vu apparaître des structures plus petites que l'on appelait des homes à partir des années 70-80 on a vu aussi apparaître de nouveaux services je suppose que ces initiales vous disent quelque chose service des tricots service d'accompagnement des adultes puis SAI qui sont devenus des services d'accompagnement alors 2018 en novembre le conseil national supérieur des personnes handicapées a reparlé de la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap et je n'ai repris qu'une phrase planification de transformation profonde des lieux de vie collectif fondée sur la qualité de vie et le respect des droits tels que précisés dans la convention de l'ONU donc cela veut dire que le processus est toujours en cours de désinstitutionnalisation puisque ça date de 2018 alors brièvement ça veut dire notamment qu'il fallait réduire la taille de l'établissement qui d'entre nous souhaite vivre avec 10 15 20 25 30 autres personnes ça veut dire réduire la taille ne suffit pas il faut revoir le mode de fonctionnement et le style de vie des personnes alors j'ai repris les trois points qui avaient été évoqués par la démarche européenne ne pas être tenu à l'écart ça veut dire vivre dans un appartement ou une maison dans une rue ordinaire dans un quartier ordinaire en somme dans la cité vivre dans la cité avoir un contrôle suffisant sur sa vie ça veut dire participer à la décision du choix d'un chez-soi faire le projet individualisé qui théoriquement est obligatoire partout mais qui ne se fait pas à mon avis suffisamment ils sont chez eux mais le personnel pas le personnel ce sont les personnes qui sont chez eux enfin il faut résister aux exigences de l'organisation travailler en petite équipe utiliser les services d'accompagnement et les services généraux et pas de routine rigide de groupe ce sont en fait quelques points qui vont déterminer le mode de fonctionnement de ce type de service alors il y a des initiatives en Wallonie par exemple logement encadré innovateur service de logement supervisé effectivement et c'est vrai qu'on assiste aussi à de plus en plus de professionnels qui sont ouverts à un autre mode de fonctionnement des services la question est va-t-on vers un style de vie valorisé des adultes un style de vie valorisé alors quitte de l'encouragement aux habitats inclusifs solidaires en particulier sur le plan de l'accompagnement l'encouragement notamment sur le plan de l'accompagnement alors le principe est acquis mais trois plus points alors j'ai repris uniquement la recommandation numéro 2 du conseil national supérieur des personnes handicapées qui dit que les moyens suvisants soient affectés afin de financer cette transition et la rendre accessible financièrement la transition ne pourra en aucun cas justifier des économies alors attendre un contrat de gestion inclusif de la vie alors pour répondre à ces préoccupations aujourd'hui les acteurs engagés les habitants aujourd'hui et le 11 décembre on envisagera la collaboration de tous les autres professionnels et effectivement on va voir aussi un peu ce qui commence à se passer en France avec un rapport écrit par un conseiller d'état français Denis Piveteau qui parle d'un habitat inclusif accompagné partagé et inséré dans la vie locale voilà merci de votre attention voilà merci je suis Magali Décamp je suis psychologue à la fondation SUSA et aujourd'hui on m'a proposé de présenter l'étude qui a été menée en 2016 à la demande de la fondation Roi-Baudouin sur les différentes formules de logement inclusif en région Wallonne et à Bruxelles c'est une étude qui a été menée par mes collègues Monique Depré et Éric Huillet voilà donc les origines de cette de cette étude-là elles ont déjà été bien partagées depuis le démarrage de cette de cette journée et c'est d'une part les valeurs dont monsieur Majerot vient de parler des valeurs d'inclusion des valeurs de valorisation de rôles sociaux et c'est vrai que finalement notre objectif c'est d'augmenter la qualité de vie des personnes que nous accompagnons et on dit souvent que le belge une brique dans le ventre et le logement représente vraiment un des éléments majeurs de notre de notre qualité de vie le deuxième aspect de l'origine de l'étude on en a aussi parlé c'est le monde criant de place dans les structures qui existent les listes d'attente qui sont extrêmement longues qui finalement oblige en quelque sorte ou oblige en quelque sorte certains parents à innover et à mettre en place des nouvelles structures pour leurs propres fonds donc deux origines le manque de place et l'envie d'autre chose l'envie d'autre chose pour pouvoir permettre à la personne de handicap de vivre des rôles et d'augmenter sa qualité de vie notamment en augmentant son autonomie donc les objectifs de la recherche l'objectif de la recherche c'est de faire état des différentes formes qui existent déjà en termes de logement inclusif et donc finalement plusieurs étapes ont été mises en oeuvre dans la recherche une partie territoriale et différentes formules qui existent déjà préciser quelles sont les caractéristiques de chacune mais aussi dégager des points communs et des particularités pour enfin mettre en évidence les clés du succès et parallèlement aussi évidemment les obstacles qui sont multiples dans l'organisation de telles structures innovantes donc finalement onze projets ont été étudiés et ces onze projets reprennent sept formules de logement inclusif différentes qui vont du logement individuel donc une personne porte un handicap qui vit dans une maison avec plusieurs chambres et les autres chambres sont occupées par des étudiants des logements collectifs et communautaires là ce sont par exemple les logements encadrés et novateurs une formule d'habitat groupé solidaire dont on a déjà parlé et là qui était axée sur l'interjouvernationnel une formule d'accueil familial où une seule personne est accueillie dans une famille une formule aide à la vie journalière donc c'est une personne à mobilité réduite qui vit seule dans sa maison mais proche avec un service d'appel 24h sur 24 pour pouvoir avoir l'aide dont elle a besoin des services de logement supervisés et enfin des logements collectifs aussi qui proviennent de décentralisations de services résidentiels pour adultes ces logements collectifs regroupent un nombre fort différent de personnes et ça va de 2 à 10 personnes donc oui c'est déjà beaucoup évidemment alors comme vous venez de le constater le premier constat c'est la grande diversité des formules qui existent déjà donc c'était vraiment un défi pour moi de pouvoir remettre en évidence les caractéristiques et les points communs donc vous faciliter la compréhension petit truc visuel tout ce qui est en vert sur l'écran représente ce qui est en commun dans tous les projets proposés donc une première caractéristique dont il faut parler sont les initiateurs des projets on voit que pour 5 projets étudiés ces logements ont été créés par des parents pour 4 projets ce sont des professionnels de SRA et deux services d'accompagnement et pour les deux derniers projets ce sont tout simplement des personnes sensibilisées au handicap qui voulaient créer un logement innovant donc des personnes fort différentes venant d'horizons différents mais avec la même motivation pour tous l'inclusion comme valeur primordiale et la volonté vraiment de répondre de manière plus adaptée aux besoins comme on l'a dit en début de journée il n'est aucun cas question aujourd'hui de faire de critiquer les structures qui existent déjà elles sont là on en a besoin il faut il faut réfléchir la réflexion en tout cas de tous ces parents c'est de de ne plus mettre leur enfant dans une situation y compris où tout le monde reçoit le même la même prise en charge avec les mêmes soutiens donc la volonté vraiment de répondre de manière plus adaptée aux besoins individuels des uns et des autres les autres caractéristiques par exemple le type de déficience là de nouveau je pense que s'il y a un mot qui doit rester c'est diversité les personnes qui sont créatives ont fait des choses très variées donc le type de déficience nous avons des personnes qui présentent une déficience motrice nous avons également des personnes qui présentent une déficience intellectuelle qui va de légère à sévère et enfin des personnes de grande dépendance en termes d'âge la répartition est aussi très large ça va de 18 à 70 ans mais ce qu'il faut retenir et pour l'ensemble des projets qui ont été étudiés c'est que la moyenne d'âge est assez proche à l'intérieur d'un même logement sauf pour l'habitat solidaire où c'est l'intergénérationnel qui est mis en évidence enfin une multitude de statuts au niveau des habitants ils sont soit propriétaires soit locataires soit ils bénéficient d'une convention d'accueil ils sont soit résidents ou faisant partie du ménage donc là aussi beaucoup de diversité dans les statuts qu'on a pu mettre aux personnes qui vivent dans leur logement d'autres caractéristiques qui sont différentes le soutien et là vous voyez que des aspects se croisent dans l'ensemble des projets étudiés tous ont des professionnels rémunérés et la grande majorité fait appel à des services généraux donc professionnels rémunérés professionnels éducatifs et les services généraux ce sont des soins infirmiers les services d'aide et de soins à domicile comme des aides familiales ou des aides ménagères et enfin l'appel à des entreprises de titres services par exemple il n'y a pas du tout dans aucun des projets de personnel spécifique dédié aux soins certains soutiens viennent aussi de bénévoles et notamment d'étudiants les familles sont aussi là pour soutenir dans certains projets et enfin le tout venant et notamment je fais aussi le lien avec les habitats solidaires où ce sont les voisins de l'habitat solitaire qui sont là pour soutenir en cas de problème l'intensité de l'accompagnement c'est bel et bien le but de ces logements inclusifs c'est qu'ils soient totalement adaptés aux besoins de la personne donc ça c'est quelque chose qui est cité par l'ensemble des personnes qui ont été interviewées sinon dans six projets il y a une présence intermittente qui est très importante dans des buts de projet et qui finalement s'estompe avec le temps et dans les autres projets il y a réellement une présence constante dans les logements c'est notamment les logements qui accueillent les personnes de grande dépendance alors quelles sont les différences qui sont citées par les personnes qui sont à la tête de ces projets par rapport aux structures résidentielles classiques tous tous redisent mais de nouveau ce qui vient d'être dit ces logements inclusifs sont importants parce que la personne qui habite est chez elle elle a sa maison avec sa clé elle vit comme tout le monde dans un quartier avec tout ce que cela implique donc effectivement plus de rôles valorisés ils sont locataires propriétaires voisins clients de la boulangerie clients du coiffeur etc et ces rôles impliquent plus de responsabilités c'est à dire le développement d'une autonomie majeure ce n'est plus les courses qui arrivent par grosse quantité mais c'est la personne avec son accompagnateur qui va aller faire ses courses donc plus d'autonomie parce que plus de responsabilités parce que plus de rôles et donc des capacités de choix qui sont beaucoup plus importantes dans ces logements inclusifs et enfin M. Marjot a parlé de cette différence on ne parle plus d'institutions mais de logements mais de logements on va aussi mettre l'accent ici sur une différence qui est aussi de vocabulaire mais qui est importante dans la pratique on ne parle plus de prise en charge mais d'accompagnement et de soutien de la personne en fonction de ses besoins donc ces nouvelles possibilités de logement apportent des opportunités qui sont une importance cruciale pour les personnes qui y habitent c'est la possibilité de jouer des rôles sociaux variés c'est le développement de compétences d'autonomie qui s'évalue de manière significative et finalement une augmentation d'une meilleure estime de soi parce que plus on permet à la personne de vivre des rôles plus elle se rend compte qu'elle est capable d'un certain nombre de choses et plus son estime d'elle-même est importante et enfin le dernier point souligné c'est le développement des liens sociaux et c'est vrai que vivre dans son quartier c'est important mais ce qu'on voit aussi c'est que finalement le fait de pouvoir vivre dans ces logements à taille familiale parfois renforce aussi le lien avec la famille parce que dans les structures existantes la famille ne peut pas venir visiter ou en tout cas rarement c'est vrai que ces derniers temps les choses ont un peu changé mais voilà habiter dans son chez soi permet d'avoir de meilleurs contacts des contacts plus fréquents avec sa famille des freins je pense que c'est important aussi de souligner quelles sont les difficultés et les obstacles que l'ensemble des protagonistes vivent dans le développement de ces formules d'habitation innovantes ils sont on les retrouve chez tous et à tout niveau donc en cours d'élaboration un des obstacles majeurs c'est que finalement ces habitants inclusifs ne se retrouvent pas dans la législation actuelle ça ne rentre dans aucune case donc quel est le statut qu'on va donner à cet habitat et notamment toutes ces difficultés en termes de normes de sécurité le deuxième aspect dans l'élaboration du projet c'est malgré toutes les inquiétudes des parents et ces inquiétudes elles sont d'autant plus importantes lorsque leur enfant vit déjà dans une structure et que la structure propose d'adapter en appartement supervisé par exemple on sait que les SRA fournissent l'ensemble et la totalité des besoins de la personne c'est un aspect un peu cet aspect c'est un peu une sécurité j'ai envie de dire pour les parents donc les parents parfois émettent des inquiétudes à passer un habitant un peu différent durant la mise en place la charge administrative est importante je pense qu'il y a toujours l'inquiétude du budget qui doit suivre et donc beaucoup de documents à compléter des renouvellements de demandes c'est assez lourd c'est assez lourd ce qu'on voit aussi c'est assez cité de manière systématique par l'ensemble des projets c'est un peu un oubli des valeurs et il faut sans cesse revenir à la charge et repréciser que l'accompagnement est différent qu'en SRA et que donc la personne peut avoir des activités dont elle a envie les habitudes et le rythme de vie est tout à fait différent dans les structures habituelles et il faut sans cesse rappeler aux intervenants quelles sont les valeurs pour ne pas tomber dans un mode de fonctionnement trop classique la vie dans la communauté on l'a dit se faire des nouveaux voisins l'arrivée d'une habitation particulière dans un quartier chamboule donc c'est aussi un obstacle qui est souvent mis en évidence par les personnes qui mènent à bien leur projet et finalement toutes ces difficultés amènent souvent une certaine fatigue parce que mettre en place un habitat un habitat inclusif demande un investissement et une énergie sur du long terme il ne suffit pas de le démarrer il faut tout au long de son existance être là pour revenir à la charge sur certains aspects donc à tout moment aussi les difficultés en termes de financement tant pour les promoteurs que les personnes qui y habitent ce qu'on peut voir par rapport aux projets qui ont été étudiés les moyens financiers sont très variables d'une formule à l'autre bien que la plupart bénéficient de subventions par exemple de LAVIC et de PHAR aussi des APE ou des ACS mais tout au fond appelle aussi à des dons et à des possibilités particulières comme par exemple la possibilité d'avoir un bail amphithéotique Enfin je pense que ce qui est important c'est de mettre en évidence les aspects qui sont clés du succès et qui vont permettre le développement et la pérennisation de ce genre de projet le premier aspect la complémentarité des personnes qui vont mener à bien ce projet la bonne volonté ne suffit pas il faut des connaissances pour pouvoir mettre en place de tels projets des connaissances au niveau juridique au niveau financier administratif pédagogique donc pouvoir rassembler différents experts qui peuvent à un moment donné conseiller dans ces aspects essentiels la cohérence du projet on en a parlé il faut partir d'un idéal d'une idée forte de ne pas lâcher ne pas lâcher et bien souvent dans l'élaboration de ce projet peut-être qu'on serait tenté de dire on va plutôt aller vers ce qui est classique on aura plus facile non non il faut s'accrocher à ces valeurs s'assurer que toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet partagent ces valeurs parce que c'est vraiment une clé du succès de pouvoir avoir tous ces différents partenaires qui croient dans les mêmes valeurs et qu'il faut pour les mettre en place et enfin et c'est un des points je pense aussi essentiels c'est la formation des accompagnateurs l'accompagnement l'accompagnement des personnes en fonction des besoins nécessite la mise en place des projets individualisés nécessite d'avoir des connaissances sur l'évaluation des personnes des connaissances sur leur type de handicap parfois fort différent donc pouvoir former les accompagnateurs et sensibiliser l'environnement c'est un des aspects essentiels pour mener à bien ce projet je pense que tout le monde est bien au clair avec l'idée que vivre chez soi c'est un droit mais c'est aussi une pratique qu'il faut impérativement mettre en oeuvre le logement inclusif a un coût mais il correspond à des valeurs et indéniablement il augmente la qualité de vie des personnes et notamment ce qu'on peut constater c'est qu'il y a une diminution des problèmes de comportement et donc c'est un vrai véhicule qui en vaut la peine pour tout le monde voilà je vous laisse pour terminer cette petite intervention le témoignage d'un jeune des pilotis mais qui met vraiment en évidence tout ce ce bonheur dans cette liberté dans le bonheur d'avoir sa clé d'être dans sa chambre quand il en a envie d'être avec les autres quand il en a envie et être chez moi qu'est-ce que c'est cool c'est vraiment ce que ce que cette personne signifie voilà merci pour votre attention donc je m'appelle Marius Verbis de la fondation Portrait la fondation Portrait est un soutien après-parents qui a été créé par l'ASBL inclusion et elle soutient les familles et les personnes en situation de handicap face à l'importante inquiétude que deviendra mon fils ou ma fille qui a un handicap après mon décès ou lorsque moi je ne serai plus en situation de veiller à sa qualité de vie nous avons différentes activités qui sont en rapport l'une avec l'autre au sujet de la prévoyance donc que faire face à cet après-parents mais aussi dans les activités de solidarité et c'est dans ces activités de solidarité qu'interviennent les habitants inclusifs solidaires pour rebondir sur le dernier témoignage dont parlait Carole Elie et Magali cette question de je suis chez moi c'est cool d'être bien mais c'est vraiment dans cet esprit là qu'intervient la petite capsule qu'on va vous montrer maintenant qui a été filmée entre les deux confinements et qui montre quelques tranches de vie de l'habitat de la bienvenue qui est une maison qui est située à Cour-Saint-Étienne qui comprend sept studios qui sont loués à loyer modéré à des personnes en situation de handicap principalement déficience intellectuelle qui sont décideurs dans leur habitat il y a des espaces communautaires ce logement est inséré dans la vie locale la propriété la fondation portrait est propriétaire du bâtiment et tente d'être propriétaire bienveillant un service spécialisé vous verrez aussi quelques petites interventions coup de pouce à l'avenir soutient les habitants dans leur autonomie et dans la construction de la cohabitation entre les différents habitants que ce soit autonomie individuelle des projets individuels tout ce qui est réunion communautaire activité communautaire et insertion dans la vie locale cet habitat a six ans maintenant et voilà je vous propose de voir cette petite vidéo c'est beau donc j'ai été ici depuis cinq ans je suis comme chez moi et je me sens très bien j'ai un studio et ce que j'aime bien encore c'est aussi avoir des relations avec mes amis quand on fait un repas communautaire une fois par mois c'est bien un peu de temps en temps pour se retrouver entre nous et donc ça c'est très bien ici nous sommes accompagnés d'une accompagnante qui s'appelle Marie qui sera là pour gérer la vie dans la maison et donc elle ce qu'il fait en réunion communautaire il explique comment ça marche dans la vie dans la maison et avoir des bonnes relations que ça marche bien qu'on fait bien le nettoyage dans le studio dans les communs pour rester propre alors montre-moi ce qui te ferait plaisir en peinture le mur ici ce sera bleu très spécial et alors je voudrais aussi changer tous mes meubles et mettre mes meubles blancs n'oublie pas que les couleurs qui sont fort foncées si tu déménages après tu dois repeindre dessus et donc ce sera un peu de boulot pour cacher la peinture et c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs très claires quand le jour je partirai à la bienvenue c'est effectivement un travail particulier parce qu'on sort totalement des systèmes institutionnels donc c'est à dire qu'ici les locataires vivent en autonomie donc les demandes d'accompagnement viennent directement du locataire je suis en train je suis en train d'enlever les mauvaises herbes les orties et puis là il va y avoir des pommes de terre puis le long du mur il va y avoir des grandes fleurs maufes plus des soucis et des nigelles c'est important pour toi Pierre de t'occuper du jardin oui ça me change des idées et en même temps j'ai beaucoup appris dans le jardinage et je connais certaines plantes de fleurs et j'aime bien faire le potager je me sens super bien qu'avant quand j'étais chez ma famille c'était compliqué et voilà et ici t'es bien oui chouette oui j'ai trouvé cette personne la bienvenue c'est une des étapes de tout ce cheminement et ce cheminement c'est pas simplement de mettre des choses matérielles en place mais c'est aussi une manière de voir les choses une manière de regarder nos jeunes une manière de les écouter et je dirais que c'est vraiment un chemin d'apprentissage de nous parents vis-à-vis de nos jeunes et de les reconnaître un jour comme des personnes qui ont les mêmes droits que nous le défi de la bienvenue aujourd'hui c'est qu'on a des personnes adultes qui sont nos enfants mais dont nous ne sommes plus les parents les responsabilités des parents et les regarder comme des personnes qui ont le droit de nous dire non qui ont le droit de nous dire je ne suis pas d'accord avec toi c'est vraiment une colocation avec plusieurs studios individuels où chacun vit en autonomie dans son studio et les accompagnateurs sont ici juste pour donner le petit coup de pouce tu as suivi tout seul dans ton studio ben moi j'ai vu avec ma fiancée Emilie en fait moi je vais être chanteuse parce que c'est mon rêve et j'écris beaucoup de paroles de chansons sur Céline Dion tu vois c'est ma chanteuse préférée et pour ça c'est pour ça que moi je vais faire un concert tout à fait c'est ma chanteuse You have gone too, I will go on Coucou Christophe. Coucou. Venez voir si tu étais prêt pour aller faire les courses pour le barbecue. Là, j'ai mis ma petite vaisselle et après je serai prêt. Parfait. Tu fais ta petite vaisselle de quoi ? Du dîner ? De mon petit goûter. Allez, je t'attends en bas. A tout de suite. Oui. Je trouve que ce type de logement permet aussi de rendre la personne beaucoup plus autonome dans son quotidien tout en étant encadrée par des professionnels. Toutes les personnes qui ont vécu ici se sont améliorées, ont progressé, ont gagné en autonomie. L'autonomie, ce n'est pas savoir tout faire parce que personne ne sait jamais tout faire non plus. Ils sont vraiment passés, je vais dire, de nos grands enfants à des adultes. et que nos enfants adultes doivent s'envoler de leur propre âge. Ça commence à pleurer. Ça commence à pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand plaisir aussi d'entendre tout le contexte qui a été posé à la fois par M. Majerotte et par Mme Descamps. qui montre bien combien, en tout cas moi ça me parle beaucoup, comment Alloji vient prendre une place particulière finalement dans ce monde de l'habitat solidaire inclusif. C'est un modèle qu'on va vous présenter pour la fondation Alloji. Ce n'est bien sûr pas le modèle. Il existe de multiples modèles, des multiples façons de créer, de faire vivre un habitat solidaire inclusif. Ici, il s'adresse prioritairement à des personnes qui ont des fragilités psychiques. Mais là encore, il existe des modèles multiples qui peuvent émerger. Le modèle qui sera présenté ici, c'est vraiment un modèle particulier que j'essaierai de vous présenter brièvement. La présentation ici aussi se fera particulièrement sur la pré-enquête. C'est-à-dire en fait sur la partie qui a permis de mettre en avant et d'affiner une intuition de départ. Alors Alloji, c'est donc un modèle d'habitat alternatif et innovant pour des personnes souffrant d'un trouble psychiatrique chronique. Innovant, je ne suis plus tellement sûr puisque la fondation date depuis 2012 et que donc ça fait maintenant huit ans, bientôt sept ans maintenant que des personnes vivent dans un premier site à Moustie. Et depuis 2017, nous avons ouvert un deuxième site à Gastuche. Le premier site est constitué de onze logements et d'un espace polyvalent. Et le deuxième site est situé à Gastuche et composé de six logements. Alors, il s'agit d'un projet d'habitat solidaire dont l'objectif poursuivi est de soutenir des demandes d'autonomisation de personnes qui présentent des troubles psychiatriques chroniques en facilitant leur accès à un logement digne en Brabant-Wallon. Ces personnes n'ont plus la nécessité aujourd'hui de soins aigus, de soins intensifs de type hospitalier et ont la possibilité de mener une vie autonome. J'apprécie beaucoup la différence qu'a menée l'intervenante précédente sur la question de l'autonomie et ainsi que Madame Descamps sur la question de la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Il va de soi que ce sont vraiment des concepts différents et qu'ici l'enjeu pour la fondation Allogy, c'est de permettre aux personnes de devenir le plus autonomes possible, c'est-à-dire d'être le plus possible capable de gérer leur propre vie et d'inviter par un accès à un logement individuel à augmenter cette faculté de gérer sa propre existence. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut être indépendant sur tous les aspects de sa vie. Moi personnellement, il y a toute une série d'aspects sur lesquels je ne suis pas du tout indépendant. Ma voiture, je ne sais pas l'entretenir et je suis bien content de faire appel à un garagiste qui a les compétences et donc pour ça, je suis vraiment dépendant des compétences de ce technicien et de bien d'autres choses d'ailleurs dans ma propre existence. Par contre, avoir le choix de faire appel à sa compétence, ça me revient et le fait d'avoir un logement et d'habiter seul permet vraiment de faciliter cette intégration d'une autonomie attribuée à tout sujet humain. Et donc, la Fondation a l'ambition de développer un chénon qui, comme tu le disais Laurence en ouvrant cette conférence, un chénon qui aujourd'hui est insuffisant voire inexistant entre des structures de soins avec hébergement ou bien le marché immobilier privé classique. J'en parlerai un peu plus tard dans cet exposé. Ce concept du chénon manquant vraiment Habitat et Participation a vraiment permis au groupe de travail de le déployer dès les premiers réunions et ça a été un concept qui nous a vraiment permis de déployer avec le support d'Habitat et Participation l'espace dans lequel se déploie la Fondation Alloji. Alloji n'est pas un lieu de soins, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est un lieu de vie. À Alloji, on ne réside pas. À Alloji, on habite. C'est vraiment des concepts fondamentalement différents. Autant on peut résider dans un hôpital, on peut résider temporairement dans un service hospitalier de court séjour, on peut résider plus longuement dans des hôpitaux à long séjour, on peut être résident d'une initiative d'habitation protégée. Par contre, on habite chez soi, on habite chez ses parents, on habite avec un ami. Habiter amène aussi la question d'habiter sa propre existence finalement et rejoint cette question de l'autonomie. Alloji, c'est un projet de logement dont le processus s'origine dans celui de la psychologie clinique communautaire. Il n'est pas le lieu ici, je crois, de définir ce que c'est que la psychologie clinique communautaire. C'est vrai qu'étant psychologue et travaillant dans un service de santé mentale, avec mes collègues, il a été important de définir aussi notre espace de travail sur ce concept-là notamment. Et donc simplement, je dirais ici que la psychologie clinique communautaire est un champ qui s'est déployé dans les années 90 et qui s'articule aux confins à la fois de la santé communautaire, de la psychiatrie communautaire, dont il tient vraiment à se différencier, et du travail social. C'est un concept qui s'appuie aussi très fort sur toute la question de l'éducation populaire, initiée par Paul O'Fréé et développée très fort dans les pays d'Amérique latine. Alors, Alloji a pris naissance dans le cadre d'un service de santé mentale, mais pas uniquement du côté des professionnels. Ce sont vraiment au point de départ des patients. Ici, il s'agit vraiment de patients, c'est-à-dire de personnes qui sont confrontées à une fragilité psychiatrique chronique et qui viennent en consultation, qui viennent voir leur psychiatre de façon mensuelle, bimensuelle, hebdomadaire, à chacun son rythme, suivant ses besoins. Patients qui ont le souci à un certain moment de devenir aussi indépendants, indépendants, indépendants de leurs parents, indépendants de lieux de soins dans lesquels parfois ils résident, et qui ont amené à mes collègues et à moi-même cette question de l'accès au logement. Donc, premières interpellations venant de patients, interpellations aussi de familles. Je me souviendrai longtemps lorsque Marie-Françoise, Jacqueline et d'autres mamans sont venues nous trouver, nous autres professionnels, en disant sans doute combien les soins octroyés dans le cadre du service de santé mentale avaient permis à leur fils, leur fille devenue adulte, d'aller mieux et d'apprivoiser un peu cette part d'eux-mêmes qui est étrangère quand même et qui avait fait irruption dans leur vie. Et autant ses proches, ses parents nous dirent, finalement, nos enfants devenus adultes, qu'est-ce qu'ils vont devenir après ? Et comment est-ce qu'ils pourraient accéder à une vie plus autonome, c'est-à-dire avoir cette conscience d'une possibilité d'être plus sujet de sa propre existence ? Est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble, telle était la question des parents, innover dans un projet de logement alternatif ? Alors voilà, ça c'était vraiment l'idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble créer un logement, créer un projet de logement ? Et donc, de cette idée, finalement, on s'est mis au travail, on a mené une petite enquête illustrative à la fois auprès de nos patients, à la fois auprès des familles et à la fois auprès des professionnels, des professionnels de la santé et des professionnels de l'immobilier. Notamment de cette enquête dont je vais vous parler, bien sûr que ce projet n'a pas pu se faire sans être alimenté par un business plan social et par toute une opérationnalisation concrète du projet qui a pris du temps et de l'énergie et qui continue à en prendre, comme le soulignait Magali Descamps, s'aventurer dans un projet de logement solidaire inclusif. Ce n'est pas que le travail d'un début de projet, ce n'est pas que le travail d'un lancement, mais c'est vraiment le travail d'un accompagnement au très long cours qui nécessite, je crois, vraiment un investissement dans la durée. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette petite enquête illustrative ? Je ne parlerai pas d'une recherche à ce stade-ci, il s'agit d'une enquête menée auprès d'une petite quarantaine de patients. Je les appellerai ici des usagers. En fait, de qui s'agit-il ? Il s'agit de personnes qui sont confrontées à la maladie psychiatrique, à la maladie psychiatrique chronique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui survient en général entre 18 et 30 ans, qui fait irruption dans la vie de jeunes adultes, au moment justement où ces personnes prennent de plus en plus l'ampleur d'une autonomie possible et mettent en route tout un processus d'autonomisation et d'indépendance par rapport à leur milieu d'origine, notamment leur famille. Et la maladie vient faire irruption et vient mettre à mal ce processus d'indépendance et d'autonomisation. La maladie psychiatrique touche plus ou moins 1% de la population belge, de la population mondiale aussi. C'est important, donc ce n'est pas quelques personnes, c'est 1% de la population et vient largement perturber le rapport à la réalité de la personne, qui est parfois mis à mal par des idées rationnelles, des bouffées délirantes, l'impression d'une intrusion parfois de la pensée par d'autres personnes. Le rapport aux autres est largement perturbé et ces personnes recherchent un espace dans lequel enfin elles peuvent être tranquilles et souvent cet espace dans un premier temps, il est très très réduit. Il s'agit de se mettre en processus d'apprivoisement de cet espace intérieur d'eux-mêmes qui est envahi par la maladie. Au plus, ils pourront l'apprivoiser, au plus, bien sûr, ils pourront devenir indépendants et autonomes. Ce sont aussi des personnes qui, du coup, n'ont que rarement accès au logement, au logement bien sûr, mais, j'en parlerai après, n'ont que rarement accès au travail et ont donc des revenus illimités, en général des revenus en dessous de 1 200 euros. Alors, quelle est leur expérience du logement ? Ces personnes, pour la plupart, ont une expérience du logement qui est une expérience instable. Les personnes qui ont eu accès à un logement nous disent qu'elles n'ont pas pu imaginer pouvoir rester dans un logement à long terme. Ce sont à chaque fois des contrats de courte durée. L'enjeu est à la fois d'obtenir un logement en location, mais aussi de le maintenir. Parce que très vite, il y a des difficultés de voisinage qui se posent et ces personnes sont très vite stigmatisées et mises un tout petit peu à la marge et en difficulté, notamment par rapport à leur propriétaire. Là où des personnes peuvent faire écho d'une expérience de plus grande stabilité, c'est quand effectivement les proches et les familles ont pu servir de support. Soit en bricolant en interne dans le logement familial une semi-indépendance. On aménage un garage en studio indépendant, on aménage une cabane au fond du jardin qu'on essaye d'isoler et de permettre comme ça aux plus fragiles d'entre les miens de devenir indépendants. Mais tout le monde se rend bien compte que c'est du bricolage. Et là même où certaines personnes avaient été jusqu'à bénéficiées de l'investissement immobilier d'un parent dans un appartement, notamment à Louvain-la-Neuve, ces patients nous disaient qu'ils vivaient la présence de leurs parents dans ce logement comme étant parfois très intrusif. Et on pouvait bien comprendre l'inquiétude des parents. Et donc l'expérience de logement que font ces personnes-là, c'est soit une expérience de logement très précaire, soit quand il y a du support familial, c'est un logement qui est possible, très proche dans le milieu familial, ou bien un logement indépendant avec un investissement familial, mais avec un sentiment de quand même ne pas être chez soi parce qu'il y a une présence très présente, très importante des parents. Alors, quel serait pour eux le logement idéal ? Le logement idéal, c'est d'abord d'avoir un logement à soi. Ça, ils le disent tous, moi, le logement idéal, peu importe lequel, mais je veux avoir un logement à moi, un logement où je suis enfin chez moi et où je peux envisager pouvoir être là à très long terme. Un de mes collègues dira d'ailleurs, avec Allogy et sans doute avec d'autres initiatives de logement solidaire inclusif, on propose enfin aux personnes d'avoir un logement où ils pourront mourir, mourir dans le sens où ils pourront vivre toute leur vie jusqu'à la mort. Ce qu'ils souhaitent aussi quand ils parlent de logement idéal, c'est un logement à eux, un logement où ils peuvent être seuls. C'est quelque chose qui apparaissait très fort. Alors, cet être propre aussi à ce type de personne-là, mais le souhait de ne pas partager le logement avec un autre, d'avoir sa salle de bain, sa chambre à coucher, son séjour, sa cuisine. Ce sont vraiment des aspects qui pour eux étaient très importants et sont très importants aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup d'exigences en termes de fonctionnalité, ni en termes d'espace. Ils ne manquent pas des très grandes surfaces, mais ils veulent un logement à eux. Ils nous diront aussi qu'ils veulent un logement proche des communications, proche du centre, en sachant bien qu'en même temps, ces personnes se déplacent majoritairement à pied, mais que l'aspect proximité des espaces publics est quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire du côté des proches ? Des proches, je l'ai dit, les situations sont multiples. Certaines familles ont aménagé le logement familial pour rendre une partie de ce logement semi-indépendant. D'autres ont été jusqu'à acheter un appartement ailleurs pour permettre aux plus fragiles d'entre eux d'avoir une indépendance. Ce qui apparaît quand même, c'est que tous les proches nous diront combien l'inquiétude demeure. L'inquiétude est vraiment le mot qui ressort le plus dans les rencontres que nous avons eues avec les familles. C'est une inquiétude qui se porte à deux niveaux. elle se porte à la fois sur le vécu quotidien. En fait, comment je peux être rassuré sur le fait que tout se passe bien pour mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur alors que je ne l'ai pas sous les yeux ? Comment est-ce que je peux être rassuré sur cette question-là ? Et à la fois, comment est-ce que je peux être rassuré sur le fait qu'il aura un logement une fois que je ne serai plus là ? Ça, c'est plus l'inquiétude des parents. C'est de se dire, en fait, j'ai le souci de mon fils ou de ma fille. Je suis vraiment là à veiller pour que tout se passe le mieux pour lui aujourd'hui. Mais je ne suis pas éternel. Et dans l'ordre des choses, je quitterai cette terre sans doute avant lui. Et donc, qu'est-ce qui se passera pour lui après ? Je crois que la Fondation Portrait a très bien mis en évidence cette question-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi du côté des professionnels ? Des professionnels de la santé et des professionnels du logement. Alors, c'est quand même des données importantes parce qu'elles ont largement participé à la concrétisation de l'idée de la Fondation Alodživie. En fait, les professionnels de la santé vont nous dire deux choses. D'abord, une chose, c'est qu'ils se retrouvent avec une difficulté majeure qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé mentale qui proposent des soins intensifs, ils nous disent, pour proposer des soins intensifs adéquats au public visé, il nous faut un toit. Le toit est le moyen par lequel nous proposons ces soins. Il reste qu'une fois que ces personnes vont mieux, elles n'ont plus forcément besoin du toit pour être soignées. Or, n'ayant pas accès à un logement, on a du mal à les mettre dans d'autres structures. On n'a pas, en d'autres mots, de porte de sortie. Dans les initiatives d'habitation protégée, on nous le dira, mais ces personnes occupent des lits où en fait, ils n'ont plus besoin de ces lits-là. Ils pourraient tout à fait bien vivre chez elles. Et quelque part, le fait de résider, je dis bien résider, en initiatives d'habitation protégée, poursuit une dépendance et un lien avec des soignants qui n'est plus indiqué. Il serait tout à fait indiqué que ces personnes deviennent indépendantes et davantage autonomes. Mais n'ayant pas accès au logement, cette autonomisation est mise à mal. Du côté des professionnels du logement, on a rencontré notamment les assistants sociaux des sociétés de logement public qui nous ont signifié combien ils étaient mis à mal parce que ce type de personnes, elles ont parfois du mal à les comprendre et qu'elles ont des comportements qui ne sont pas toujours acceptés par les autres personnes qui vivent dans les copropriétés de logement public. Par exemple, simplement, ces personnes mettent parfois les poubelles le mauvais jour à la bonne heure dehors ou bien elles les mettent le bon jour à la mauvaise heure. Et donc, il y a sans cesse un décalage qui amène parfois à renforcer une stigmatisation auprès de ce public-là et qui rend les contacts compliqués. Voilà. Alors, je vois que le temps passe et donc je vais peut-être procéder à la poursuite de l'exposé. Mais je crois que vraiment l'essentiel de ce qui nous a mené à l'affinement de l'idée pour mener à l'opération du projet vient vraiment de cette enquête illustrative. Alors, rapidement, après, on confirme donc que les structures à accès protégés existantes, à savoir l'hôpital ou les initiatives d'habitation protégées, mais aussi l'immobilier classique, ne sont pas des réponses satisfaisantes pour le public visé. Pourquoi l'immobilier classique n'est pas une réponse satisfaisante ? Simplement parce que soit il est trop cher, soit aussi il ne répond pas à la demande de rassurance que font les parents et les proches, qui restent inquiets et qui, par l'absence d'intermédiaires ou de triangulations, se voient, à juste titre, on peut vraiment le comprendre, développer des comportements qui sont vécus comme étant intrusifs par les personnes qui vivent dans un logement tout à fait provenant du marché immobilier classique. Et donc, le projet Allogy se situe vraiment sur ce chaînon manquant entre le marché de l'immobilier classique et le structure de soins qui propose un hébergement. Allogy va vraiment se fonder sur un partenariat. C'est la force, la fondation Allogy. Sans ce partenariat, le projet ne serait pas né. Et aujourd'hui, ça reste un enjeu majeur, c'est de maintenir ce partenariat vivant. Il n'est vraiment pas... Il serait vraiment dommageable qu'Allogy soit uniquement mené par des professionnels. Il est vraiment une collaboration précieuse entre des familles, des patients, des patients qui deviennent des habitants. Une fois qu'ils habitent là, ils ne sont plus patients, ils sont habitants et des soignants. Alors, rapidement, mais je ne vais pas m'étendre parce que je vois vraiment que le temps file. Quelle modélisation pour Allogy ? On s'est basé sur un modèle du Compte Land Trust sur lequel je ne m'étendrai pas. Aujourd'hui, nous avons deux copropriétés mais qui sont avec des unités restreintes, c'est-à-dire qu'il y en a une de 11 logements et une autre de 6. Et nous avons d'autres projets en cours où à chaque fois, nous essayons de délimiter le nombre de logements. Alors, c'est vrai que nous ne soutenons pas aujourd'hui de développer des unités individuelles qui seraient réparties dans des copropriétés sans lien entre elles. En fait, simplement, par rapport à la question de la stigmatisation qu'on évoquait là tantôt, je pense que c'est important. On a remarqué que proposer des petites copropriétés entre 6 et 15 logements est vraiment le nombre qui est le plus pertinent. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de 6 logements, il faut savoir que la pression sur la bonne relation individuelle est vraiment importante. Que quand on est 4 ou 5, il s'agit de bien s'entendre avec tous. Et que dès qu'on a une difficulté relationnelle avec l'un ou l'autre, très très vite, ça prend une proportion vraiment importante puisqu'on est plus nombreux. Quand on est une bonne dizaine, une douzaine, c'est vrai qu'on peut ne pas s'entendre avec tous. Et ce n'est pas trop grave. On peut être en désaccord avec l'un ou l'autre. Ça ne vient pas impacter majoritairement la vie de l'habitat groupé. Et donc, on a opté pour rassembler des unités individuelles dans des copropriétés entre 6 et 15 logements. Pourquoi pas une seule ? Parce qu'une seule, très très vite, comme je le disais là tantôt, la personne est l'objet de stigmatisation par d'autres. Moi, je me rappellerai très longtemps qu'au début de la Fondation Allogie, on avait eu une série de critiques quand même aussi. ou de remarques de collègues qui nous disaient « Mais est-ce qu'on ne renforce pas la stigmatisation de personnes qui ont des fragilités psychiques en les rassemblant dans un même lieu ? » Et je me souviendrai longtemps qu'un collègue bruxellois, psychiatre, était venu avec une vingtaine de personnes de son centre de jour visiter la Fondation Allogie. et à la fin de la présentation, il me pose cette question justement sur la question de rassembler des personnes dans un même lieu. Et une personne qui était là, une personne qui fréquentait le centre de jour, disait « Mais docteur, si quand je pouvais sortir de mon appartement et que sur le palier je pouvais rencontrer un voisin et que je pouvais lui dire que cette nuit j'avais entendu une série de voix qui me persécutaient, que j'ai mal dormi, que j'étais mal à l'aise et que je me suis sans doute trompé de jour et d'heure pour aller au rendez-vous de mon psychiatre et que mon être familial je n'ai pas pu l'ouvrir la porte parce que je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du mal, si je pouvais partager ça avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ce serait facile et plus facile pour moi en tout cas de savoir qu'un autre peut me comprendre parce qu'il vit quelque chose du même ordre que moi. Voilà. Un témoignage qui moi m'a fort frappé et qui parle de cette culture que nous souhaitons déployer dans le collectif aussi de se dire que si on a une fragilité psychique ce n'est pas pour autant qu'on peut ne pas qu'on peut ne pas tendre vers une autonomie et qu'on peut vivre dans la cité et avoir un habitat à part entière. Voilà. Deux autres aspects qui sont vraiment importants dans le cadre de la fondation Allogy, c'est bien sûr le rôle de Veil qui se situe à l'écoute à la fois de l'individuel mais aussi de l'émergence du collectif et qui se déploie notamment autour d'une salle polyvalente qui est vraiment un lieu à la fois de rencontres entre les habitants humains mais aussi salle dans laquelle se déploie toute une série d'initiatives comme un café social un bar à soupe et d'autres initiatives qui visent à augmenter le comment dire la capacité de participation des citoyens à la vie dans la cité. Je ne sais pas si on a le temps ou pas pour toucher un tout petit mot de cette fonction de Veil je ne sais pas très bien où on en est dans le timing Laurence je ne sais pas si tu peux me dire ou Daniel J'ai largement exposé le timing Ah ben alors je m'arrête là je m'arrête là simplement je passe alors directement à la dernière diapo pour vous dire que Allogy c'est bien plus que des murs pour un habitat solidaire c'est aussi une façon de vivre et d'habiter ensemble de soutenir le fait que habiter un logement c'est aussi habiter sa propre vie et c'est habiter dans la cité voilà merci en tout cas pour votre attention et désolé d'avoir déployé un peu le timing de passer le timing Le projet Lantelli est né de mon itinéraire personnel avec mon fils qui est un jeune qui a aujourd'hui 21 ans et qui a un parcours un peu compliqué un parcours d'un jeune avec une grande fragilité psychique qui a nécessité beaucoup d'aménagement de questionnement de choix de rencontres à 21 ans l'institution se termine mais c'est un grand pas parce que c'est un moment de grand bouger pour une personne qui a du mal à bouger et donc c'est posé pour moi la question de savoir où allait-il vivre le projet Lantelli c'est un projet essentiellement à vocation humaine qui est basé sur l'humain c'est un projet qui est le résultat de nombreuses rencontres de nombreux moments de partage a pour vocation d'être un projet solidaire un projet à taille humaine dans le sens où grâce aux expertises des diverses personnes que nous avons rencontrées nous avons choisi un lieu pour permettre à environ une dizaine de résidents de pouvoir vivre dans un contexte qui est particulièrement agréable en termes de lieux privés mais aussi de lieux communs les dix personnes qui habiteront à Lantelli auront une personne de référence qui sera on l'a pour l'instant on l'appelle le veilleur mais qui sera une personne venant ou connaissant le domaine de la santé mentale mais capable aussi de faire ce lien avec la vie de la ville et la vie des associations localisation nous souhaitions avoir une localisation pas trop éloignée du centre de manière à ce que les résidents puissent à pied ou à vélo ou en transport en commun aller dans le centre de Tournai un second élément important en termes immobiliers c'était d'avoir un bâtiment qui permet d'être transformé de manière efficace en 10 appartements et qui bénéficient également de lieux communs pour favoriser les rencontres les rencontres entre les résidents les rencontres également avec le monde extérieur et une interaction avec la cité Le projet Nantelli se situe à un endroit assez fabuleux de la ville de Tournai donc sur la chaussée de Lille chaussée qui donne accès à un site qui s'appelle la Sainte Union qui est un site d'éducation ouvert sur un grand parc un grand parc arboré pour chaque appartement il y a plusieurs possibilités de qualification des espaces l'espace extérieur qui est une grande terrasse offerte sur le jardin permet l'accès à l'intérieur du bâtiment et vous avez une première épaisseur qui est une épaisseur d'espace de vie avec la cuisine la salle à manger de séjour et on va séparer un peu cet espace-là de l'espace de nuit par une épaisseur plutôt fonctionnelle avec les salles de bain les dressings un petit bureau et puis l'espace de nuit lui plutôt ouvert sur la rue donc quatre qualités de lieu qui permettent à chacun de trouver son juste équilibre à l'intérieur de ce lieu dans ces espaces nous avons privilégié l'intimité et faire en sorte que chacun malgré la circulation verticale chacun se retrouve chez lui sans avoir de confrontation visuelle avec des vis-à-vis donc les personnes et on le voit très bien sur la maquette les personnes qui vont monter l'escalier grâce à une clostra qui n'enferme pas la personne à l'intérieur même d'un espace confiné mais le laisse dans un espace ouvert n'est pas de vue directe sur les terrasses à voisine le principe est que le projet repose sur une organisation juridique qu'on appelle aujourd'hui CLT Community Land Trust qui consiste à loger la propriété de ce terrain dans une structure juridique à finalité exclusivement désintéressée qui est une fondation privée dédiée au projet d'un point de vue philosophique on peut dire que c'est aussi une manière de donner à la propriété immobilière une dimension qualitative puisqu'en réalité elle n'est plus vue comme une fin en soi c'est-à-dire simplement une valeur marchande mais la propriété immobilière devient le moyen d'atteindre un objectif d'un objectif de nature sociale ici en l'occurrence au bénéfice d'un public cible de personnes qui à un titre ou à un autre présentent une fragilité Je m'appelle Brandon j'ai 21 ans j'habite sur Tournai et pour le moment je suis en institution à cause de mes soucis personnels et j'ai un projet enfin un projet qui est en cours pour un appartement qui va me permettre de pouvoir enfin gérer moi-même tout ce que je ne savais pas faire avant pouvoir fonder une famille et aussi pouvoir trouver un travail et puis même peut-être avoir un chien pour pouvoir courir avec lui et avoir enfin chez moi un domicile fixe et puis un domicile qui appartient à une institution ou à l'interneau parce que ce sera à moi de tout gérer et d'être autonome et il n'aura plus de me rappel à faire rappeler dire venez vers ça n'oubliez pas votre argent vos médicaments il sera à moi de gérer tout seul enfin gérer tout seul avec ma copine de gérer et d'autres aussi qui voului La plupart des textes juridiques internationales, Europe, nationaux, nationaux, régionaux parlent quasiment exclusivement de handicap. Les intervenants ajoutent systématiquement et ou fragilité psychique, ce qui ne recouvre pas les mêmes réalités et caractéristiques. Est-ce qu'actuellement, ces deux réalités sont sur le même pied d'égalité par rapport aux droits, subventions, accompagnements des personnes concernées ? En Belgique, effectivement, ce sont deux systèmes qui se sont développés séparément l'un de l'autre. Alors qu'effectivement, je pense qu'il y a des points communs, mais ils procèdent souvent de logiques assez différentes. Je dirais simplement que la définition de la personne handicapée par la Convention de l'ONU parle de personnes qui ont des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, mais aussi mentales. Alors est-ce que sous l'appellation incapacité mentale, on retrouve le monde de la santé mentale ? Personnellement, je pense que oui. D'ailleurs, en France, actuellement, on voit apparaître aussi que certaines personnes ayant des problèmes mentaux se reconnaissent aussi comme handicapées. Donc c'est effectivement deux milieux qui ont évolué de façon relativement différente. Et donc, il faudrait se demander ce qui pourrait les rapprocher pour une meilleure qualité de vie de tous. C'est vrai que c'est particulièrement que je travaille en entre mots et je suis veilleur à l'OGY. C'est vrai que par exemple, je suis assistant social dans un service santé mentale, quand on essaye de faire reconnaître les patients qui viennent nous voir par l'enseignement appelé la Vierge Noire, donc le SPF handicap, on a beaucoup de mal à réussir à ce qu'ils puissent avoir une allocation et une reconnaissance de handicap à ce moment-là, parce que tout est fait pour des personnes à qui il manque une jambe, à qui ont des problèmes de rein, qui ont un problème de diabète. Mais en effet, il est difficile de faire entendre, ça dépend sur quel médecin entendre, mais au médecin, comment la maladie mentale impacte de façon très significative de la vie des nations qui en sont. Et c'est vrai que, et pourtant, nos patients, souvent, n'ont pas accès non plus à la mutuelle. Pour moi, on se batte pour aller chercher des reconnaissances et des allocations qui en ont découvert. Je voulais juste ajouter et rassurer M. Malvoque sur la Convention ONU, dans le sens où effectivement le mot mental, qui n'est pas celui qu'on préfère toujours, parle bien de ce que l'ONU emploie aussi souvent la définition, la notion de handicap psychosocial. Et c'est bien pour tout ce qui est fragilité psychologique, etc. Et donc, au niveau des droits, en tout cas, que les personnes soient en situation de handicap, au sens où on l'entend communément, ou de fragilité psychique, elles sont toutes les deux protégées par la Convention. Et donc, ont les mêmes droits. Voilà. Maintenant, je reconnais que le monde de la santé mentale souffre suffisamment, je pense, d'une certaine stigmatisation pour avoir quand même des réticences à en plus ajouter la notion de handicap. Voilà. Mais ça, c'est une discussion qu'on a soumise. C'est clair que les patients qui viennent nous voir en traumaux, quand c'est une étape assez difficile de leur dire, bon, on va faire une demande à la Vierge Noire, parce qu'ils ne connaissent plus la Vierge Noire, c'est aussi un pas très, très difficile parce qu'ils ne se reconnaissent pas du tout comme personnes handicapées. Par rapport à la réticence des riverains dans la mise en place d'un habitat inclusif solidaire, que peut-on mettre en place ? Je dirais que si l'habitat inclusif solidaire est une maison ordinaire ou un appartement ordinaire, je pense que les réticences doivent être moins grandes que si on bâtit un grand immeuble à côté. Et là, je comprends que certains riverains résistent à ce type de démarche. Mais logiquement, un vrai habitat inclusif solidaire représente un habitat comme tout le monde. Et donc ça, c'est effectivement un point auquel on doit effectivement prêter grande attention. Si maintenant on pense à immeuble à appartement, la situation est un petit peu différente. Dans un immeuble à appartement, c'est accepté évidemment dans certaines villes, à certains endroits, mais pas nécessairement à côté d'une maison individuelle. C'est vraiment important qu'il y ait un travail sur le quartier qui soit réalisé pour que l'habitat inclusif solidaire trouve sa place dans le quartier. Et c'est parfois même une opportunité pour le quartier via la salle commune qui est ouverte au quartier où les activités sont proposées tant pour les habitants que pour le quartier. Et donc, à Lodji, par exemple, je sais qu'il y a le bar à soupe, il y a des cours de yoga, il y a des cours de peinture et c'est accessible à tout le monde. Et donc, voilà, l'habitat inclusif solidaire peut répondre, ça peut être le lieu de dépôt pour les paniers d'ilgumes, ça peut être vraiment un lieu de rencontre, tant pour les habitants de l'habitat inclusif solidaire que vis-à-vis du quartier. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est une opportunité. Alors, c'est pas mal quand même d'entrer, de bien réfléchir à la communication autour du projet pour qu'il soit perçu positivement par le quartier. C'est vrai qu'il y a souvent des réticences et on a vu qu'elles sont arrivées au début et puis elles ont disparu au fur et à mesure du projet parce que fondamentalement, une personne qui avait fragilité psychique ne vit pas très différemment de n'importe qui. Elle dort, elle mange, elle a des activités et c'est un peu, c'est en créant ce genre de, bien sûr, une question qu'il faut avoir en tête et qu'il faut être attentif dans l'action qu'on peut avoir avec les gens libertés. Mais par contre, parfois, ces questions s'estompent d'elles-mêmes parce qu'on voit que le projet ne dérange pas plus que ça, que les habitants ne sont pas spécialement plus dérangeants ou plus effrayants que les autres. Merci. Daniel ? Oui, mais je voudrais dire simplement aussi, c'est que la problématique que nous évoquons, elle n'est pas nécessairement liée spécifiquement à l'habitat inclusif solidaire. Lorsqu'un habitat groupé se crée quelque part, cette dimension de relation au quartier s'impose. Et c'est la partie de nos missions d'HCP aussi de travailler cela, c'est-à-dire de dire avec les porteurs de projets, avec les habitants et avec les gens du quartier comment est-ce qu'effectivement ce lien peut se créer, quels sont les services réciproques qui peuvent s'installer, recréer du lien social, et c'est d'autant plus important que nous sortons quand même d'une période très longue qui nous a individualisés dans le monde occidental, ramenés à notre isolement. Et là, on voit bien le retour de Valenciers, du nombre de projets qui se créent et qui disent non, nous ne voulons plus de ce modèle-là, nous voulons d'un modèle bien plus confraternel. Et c'est notre travail à nous tous d'intervenir dans ce domaine-là. Et effectivement, il n'est pas très difficile de démystifier des bobards qui circulent parfois lorsque le projet se met en place. C'est plutôt facile, c'est même parfois amusant. L'histoire de nos institutions. Comment expliquer que l'enseignement spécialisé se soit si bien développé durant 50 ans, à présent avec celui des centres de jour et des rééducations fonctionnelles, de divers services d'accueil, ceci pour les enfants, de la naissance à la majorité. Comme si notre pays avait oublié que ces enfants seraient un jour adultes et que les besoins continueraient. Manque de place, principalement pour les personnes de grande dépendance, polyhandicap, ce sont les parents qui se sont mobilisés et ont retroussé leur manche. Mais le politique n'a que rarement suivi. Comment expliquer ce point de rupture ? Je voudrais juste faire un commentaire par rapport à l'enseignement. Parce que d'abord, l'enseignement est obligatoire. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une tension très forte pour avoir une école inclusive. Ça veut dire qu'on est encore loin de ce système d'école inclusive. Ça veut dire qu'un enfant qui sera passé par une école vraiment inclusive, ce sera un adulte de demain très, très, très différent. Parce qu'il aura connu, étant petit, étant jeune, le monde du handicap sous ses divers aspects. Et donc, c'est exactement ça. Et donc, si vous voulez, je déplace un petit peu le problème au niveau de l'enseignement. Mais effectivement, il faut aborder la question des adultes et la question de l'habitat inclusif solidaire, qui est vraiment la structure. C'est-à-dire qu'on avait comme idée que les personnes handicapées ont des besoins tellement spéciaux qu'il fallait une prise en charge dans des établissements spéciaux. Je pense qu'on doit être très loin de ça. Et c'est encore ce qui existe. Manifestement, en Wallonie et à Bruxelles, en Wallonie, pour l'enseignement, mais aussi pour les adultes. Donc, comment sont choisis les bénévoles, les étudiants, le tout venant ? Un système d'évaluation est-il mis en place ? Nous, on ne fonctionne pas avec des bénévoles. Alloji a créé une convention avec le service de santé mentale. Et donc, c'est les professionnels de la santé mentale qui font le rôle de veille. Mais il n'y a pas une permanence, de façon permanente. Simplement, lorsqu'on a présenté tout à l'heure l'habitat inclusif solidaire, on a insisté d'avoir un réseau de soutien non professionnel. Ça veut dire que le rôle du service, c'est de susciter le soutien par des non professionnels, qui peuvent être des membres de la famille, qui peuvent être des amis des membres de la famille. Et je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur dans un établissement. Et je trouve que c'est tout à fait fondamental. Ça veut dire que l'établissement doit être dynamique pour susciter cet œil extérieur par un réseau de soutien à la personne. La seule chose, Thierry, je pense que toi et moi, on a fait l'accompagnement de Agapé et Côte à Côte. On sait qu'au niveau de Côte à Côte, ils font une sélection des étudiants qui demandent à ces étudiants de payer un loyer modéré, moyennant des échanges de services avec les habitants. Donc, ils partagent certaines choses, certaines activités, les repas ensemble. Et je vois aussi, au niveau de Agapé, ils ont des volontaires, des bénévoles qui donnent un peu de leur temps pour accompagner certains locataires. Donc, dans la pratique, ça existe dans ces deux habitats solidaires. Donc, chez nous, à la Fondation Portrait, les bénévoles volontaires sont en nombre relativement faibles, au sens habituel des volontaires, c'est-à-dire des personnes extérieures. C'est plutôt des personnes qui sont proches des habitants ou des voisins, en fait. Et ils interviennent plus à titre de voisins ou d'amis que de volontaires réellement. Dans un habitat, on a des volontaires qui viennent de façon régulière. Je pense que c'est principalement parce que c'est le début du projet et que, voilà, c'était pour soutenir les professionnels. Et est-ce qu'il y a une évaluation ? Bien sûr. Donc, chez nous, les habitants évaluent eux-mêmes leur qualité de vie. C'est eux qui sont partie prenante et qui sont décideurs du projet. Donc, nécessairement, c'est eux qui vont évaluer et qui évaluent l'ensemble des acteurs qui tournent autour du projet, que ce soit nous à la Fondation Portrait ou le service d'accompagnement ou les personnes qui viennent autour. Et je crois que ça, c'est vraiment super important qu'eux puissent dire, d'ailleurs, ils l'ont déjà dit, notamment à la Bienvenue, qu'ils souhaitaient diminuer l'accompagnement et, en conséquence, l'accompagnement a été diminué. Mais c'est fondamental que ce soient les habitants qui soient décideurs de leur projet.